Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Ouais, j'ai changé la configuration, pourquoi ? Vous allez me dire, vous allez le savoir tout de suite, j'ai un truc à vous montrer. On va parler aujourd'hui du ICHIN Cinecan 4K, bien sûr, ça fait un moment que je vous en parle, je voulais le tester sous différentes coutures un petit peu pour savoir ce qu'il valait. Et bien j'en suis vraiment content, c'est vraiment sympa comme tout, mais pour certaines activités, et ça je vais vous en parler après libre à vous bien sûr de tester d'autres choses. Mais voilà, on va résumer la situation, ce petit engin, à quoi il va servir ? Alors, je vous parle de ça ou pas ? C'est pas grand chose, c'est pas grand chose du tout, c'est un stick, c'est un stick, un support pour les vlogs, pour les caméras, ou pour les téléphones portables, tout simplement, les smartphones. C'est un stick Kigma. J'ai trouvé ça sur Banggood, j'ai eu envie de tester, pourquoi ? Parce que quand j'ai fait mes tests caméras, j'ai eu un souci de batterie. J'avais oublié d'en charger une, il a fallu que je reporte, que je recharge, et quand j'ai vu ce petit stick là, je me suis dit, ouais, c'est ça qui m'aurait fallu, t'as vu ? Alors, pourquoi ? Tout simplement, alors ça, c'est pas vendu avec, bien sûr, c'est juste, il y a juste la petite sangle ici, une super petite sangle. On voit, c'est de la bonne camé, franchement, c'est pas un truc gadgetos. Ça, je l'ai rajouté, c'est simplement pour pouvoir le poser, c'est des petits trépieds basiques, je vous mettrai les liens dans la description. Si je trouve le lien de ça, je vous le mettrai aussi, ça, j'en avais acheté plusieurs, on en trouve partout. Mais le petit Kingma, qui est là, moi, je le trouve excellent. Pourquoi ? Parce que c'est un support, c'est un stick, donc, pour les vlogs et maintenir les caméras, mais qui emmène avec lui une batterie de 5200 mAh en 3,7 volts, qui prend une entrée en 5 volts 1 ampère et une sortie en 5 volts 1 ampère en USB. Et vous l'aurez compris, ben ouais, à quoi ça sert ? Ça sert juste à pouvoir se balader avec sa caméra. Et puis, si vous êtes en rate de batterie, ou même avant d'être en rate de batterie, ben tout simplement, vous allez brancher votre caméra. Alors, il y a un USB-C fourni et un micro-USB, comme ça, ces deux petits câbles-là. Vous les branchez directement dans le stick, qui a une petite protection caoutchouc ici. Donc, moi, ma caméra est chargée, mais c'est un petit plus, c'était pour vous montrer. Donc, vous avez le branchement USB ici, vous branchez ce que vous voulez dessus, bien sûr. Le principal, le principe, c'est de mettre une caméra ou un téléphone. Vous avez le micro-USB en dessous pour recharger le petit appareil. Et vous avez un petit bouton ici avec 4 témoins. Moi, je vois 4 témoins bleus, puisqu'il est chargé à fond, qui vous permet de voir la batterie, dans quel état elle est. Et voilà, et vous l'aurez compris, ben vous ne tombez plus jamais en panne de batterie, puisque vous avez une batterie 5200 mAh. Donc, alors, avant d'user 5200 mAh en caméra, vous en êtes loin, ça peut être un petit flash que vous mettez dessus. Je vous avais montré un petit flash que j'ai. Donc, pareil, en cas de panne de batterie du flash, vous pouvez charger votre flash directement. Donc, voilà, ce petit bâton, je voulais vous en parler. Je le trouve vraiment sympa. Donc, le petit bâton Kingma. Je vous mettrai tous les liens en description. Et pensez également à aller faire un tour sur ma page de promo. Je vous mets ça aussi en description dans toutes les vidéos. Et j'essaye de tenir à jour cette page de promo. Là, 31 août, il y a beaucoup de promos qui se terminent. Mais bien sûr, je le tiens à jour et je vais pousser pour le mois de septembre. Donc, pensez à aller faire un petit tour sur cette page de promo, si vous êtes client chez Banggood, bien sûr. Voilà. Donc, notre petit Cinecan, le voici, le voilà, dans sa petite housse Ichine. Alors, vous pouvez le commander en différentes versions. Moi, j'ai pris la version FR Sky. Tac. En fait, j'ai oublié de demander. On m'a envoyé la version FR Sky. Donc, on m'a envoyé la version FR Sky SPI. C'est-à-dire que le récepteur est incrusté dans la carte de vol. Alors, vous pouvez l'avoir en SPI, donc toujours le récepteur dans la carte de vol en Fly Sky, qui est compatible à FHDS et à FHDS 2A. Ceux qui connaissent, comprendront. Et vous pouvez l'avoir en FR Sky, comme là, qui est compatible D8 ou D16. C'est à vous de voir. Il est en version également PNP. Donc, là, vous mettez votre propre récepteur. Et il est aussi compatible en version Crossfire. Voilà. Il peut vous être livré avec un récepteur Crossfire. Donc, libre à vous. C'est une quinzaine d'euros de plus. Donc, voilà. Les liens en description aussi pour voir les différentes versions. Alors, à quoi il sert ce petit engin ? Eh bien, déjà, je vais vous le décrire. Et après, je vous dirai, pour moi, à quoi il sert ? Vous voyez, ce petit coin-là. Pour moi, il sert à ça. Ce genre de choses. Pas forcément. Vous n'allez pas tous venir ici, forcément. Mais à ce genre de choses. À de la proximité. À de l'exploration. À de la découverte. Et un petit peu de cinématique. Voilà à quoi il sert pour moi. Voilà, je vous ai tout dit. Basta, salut, à plus. Allez, ciao ! Allez, je vous explique. Déjà, il est fourni avec quoi ? Il est fourni avec le petit filtre. Hop, ND8. Ici, spécial KDX Tarsier. Alors, enfilez-le bien. Enfoncez-le bien. Tac. Et normalement, ça tient. Sauf si vous avez un gros, gros crash. Allez vérifier tout de suite avant de repartir. Si vous pouvez. Que vous n'avez pas perdu le ND8. Vous avez avec une petite batterie 3S 300mAh. Ici, en 11,4V. Donc, c'est une LIHV, bien sûr. Hop, moi, j'ai ramené deux autres petites batteries. Une 2S et une autre 3S un peu plus grosse. Une Tatou. Mais comment il va mettre ça sur le drone ? Vous allez voir. Il est compatible de 2 à 4S. Mais je n'ai pas de 4S suffisamment petite pour mettre dessus. La première que j'ai a fait 500mAh. Et elle est trop grosse. Voilà, je n'ai pas envie de forcer sur les moteurs. Avec, vous aurez, hop, un petit jeu d'hélices ici. Ce sont des Havan en 4 pales. Donc, 4 supplémentaires. Un tournevis, une petite sangle velcro. Et des petites vis de rechange pour la coque et pour les hélices. Vous aurez, hop, une petite notice bien complète. qui vous décrit vraiment tout l'appareil au niveau du récepteur. Comment binder, quel protocole il faut mettre, comment il faut programmer Betaflight. Vous aurez vraiment tout là-dessus. Et pendant que j'y suis, je vous mettrai mon bêta à la fin de la vidéo. Tout mon Betaflight pour ceux qui ont un doute. Donc, moi, je rappelle que c'est le FRSky. Et j'ai utilisé le D8 mode, tout simplement. Je me suis connecté en FRSky avec la T8SG. De l'autre côté, les explications pour le VTX. Comment le passer de 25, 100 à 200 mW, puisque c'est switchable. Et comment changer les bandes et les canaux. Je vous explique ça juste après, parce qu'on peut le faire par un bouton qui est sur le VTX. On peut le faire également, vous le savez, directement avec la radiocommande, en passant par l'OSD, grâce au Smart Audio. Et sinon, on vous montre un petit peu de la config de bêta, ainsi que comment flasher les ESC. Je l'ai fait. J'ai flashé les ESC, parce que quand je l'ai reçu, je ne pouvais pas activer les buzzers sur les moteurs. Donc, j'ai juste flashé les ESC avec, bien sûr, BL-Eli-Suite. Donc, vous téléchargez BL-Eli-Suite. Si vous ne l'avez pas, vous mettez une batterie dans le drone, vous connectez votre drone, et vous savez comment ça se passe pour flasher les ESC. Sinon, c'est indiqué là-dedans. Donc voilà, vous avez les petites infos. Vous aurez également, hop, ici, la notice de la caméra KDX Tarsier, qu'on a déjà vue ensemble. Donc, on ne va pas aujourd'hui développer la KDX Tarsier, même si je vais vous parler quand même d'une chose qui est super importante sur la KDX Tarsier, et qui est vraiment géniale. Vous aurez un petit câble de transmission, data au cas où, si vous abîmez celui qui est fourni, celui qui est dessus. Et vous aurez également une petite télécommande, ici, qui se branche avec ce petit port-là, directement à l'intérieur du drone. Je ne sais pas si on verra mieux, ici. Il se branche ici, là où il y a mon petit doigt. Là, je pense que vous le verrez. Voyez ce petit port-là. Donc ça, c'est pour régler simplement la caméra FPV du bas de la Tarsier. Ce n'est pas pour régler la caméra HD. La caméra HD, vous savez, ça se règle par le smartphone, directement en Wi-Fi, puisque vous avez le petit câble Wi-Fi. Alors là, on le voit, il est juste en dessous de la caméra, et il vient être collé sur le châssis, en plastique, ici. Donc, il est loin de tout, ce petit câble Wi-Fi. Et ça, vous le savez, je ne vais pas tout vous redire non plus. Vous savez comment activer la Wi-Fi sur la Tarsier. Vous n'avez que deux boutons, c'est celui de droite. Voilà, c'est une info. Je vous remettrai peut-être une petite vidéo où je vous parle de la KDX Tarsier, là. Si jamais vous avez oublié comment ça fonctionne. Sinon, il y a la notice. Donc voilà, pour tout ce qui est fourni avec, pensez à emmener une pince à épiler. Pourquoi ? Parce que la carte mémoire est à insérer dans la Tarsier, ici, là. Et ce n'est pas évident d'accès, que ce soit pour la mettre ou pour l'enlever. Donc, trouvez-vous une petite pince à épiler. Bon, pour la mettre, ça va. On peut l'enfiler comme ça et pousser avec les doigts. Il faut un petit ongle, je pense, quand même. Ça y est, il est rentré ? Oui, elle est rentrée. Donc voilà, une petite pince à épiler, si vous pouvez. Pas forcément une pointue comme ça. Mais laissez-la dans la sacoche. Ils auraient dû en mettre une avec, parce qu'elle n'est pas facile d'accès. Alors, pour décrire l'appareil, petit châssis bien sympa. Costaud comme tout. Franchement, résistant, pas hyper rigide. Ce qui fait qu'il va absorber les chocs. Et il m'a l'air costaud. Moi, franchement, j'ai pris pas mal de gadins. Je n'ai rien cassé. La seule chose qui me paraissait fragile, c'est cette petite fixation, ici, là, à l'avant de la coque. Pour l'instant, toujours pas cassée. Donc, c'est une coque assez fine, mais assez costaud. Et bien ventilée. Donc, ça va bien refroidir tout le business. Je pense que c'est important aussi. Donc, oui, bien protégé. Donc, les héliges, je vous en ai parlé, des Havan en 4 pales. Des petits moteurs EX1103 en 7000 kV qui emmènent plutôt bien et qui prennent de 2 à 4S aussi. Donc, on peut mettre une 4S, mais il faut trouver une 4S de 300 à 350 mAh. Ce n'est pas facile à trouver encore. Alors, j'essaierai peut-être de faire un petit montage avec deux 2S de 300 mAh. Voir si on peut le faire ou pas. Je verrai ça. Je vous en parlerai plus tard. En attendant, en 2S et 3S, ils marchent déjà super bien. Sinon, en dessous, on a un petit ESC 4 en 1 qui fonctionne en D-Shot 600, 10 ampères et 12 ampères en pointe. Donc, qui prend l'A2 à 4S aussi. Aucun souci. Carte de vol, une Crazy Bee F4 Pro. Donc, ça, vous connaissez. Après, le firmware changera en fonction de si c'est du FlySky, c'est ça. Crazy Bee F4 Pro FS en fonction du protocole, bien sûr. Elle est équipée du Smart Audio sans souci et elle dispose d'un bec 5V 1A pour pouvoir alimenter que ce soit, bien sûr, la tarsier ou si vous branchez dessus, un autre récepteur comme un FRSky par exemple. Si vous mettez un RXSR, vous devrez l'alimenter par le même port d'alimentation, mais vous pouvez, il n'y a pas de souci. Et juste au-dessus, la carte de la tarsier, bien sûr, qui a besoin d'être refroidie. Donc, ce n'est pas plus mal qu'il l'ait mis au-dessus. Donc, je ne vais pas tout refaire sur la tarsier. Vous savez qu'il y a deux boutons dessus sur l'avant de la tarsier. Celui de droite, ici, permet de soit lancer l'enregistrement, sauf si dans la programmation, au départ, dans les options, vous mettez sur vidéo tout de suite. Et là, dès que vous mettrez en route l'appareil, dès que vous mettrez la batterie, l'enregistrement se lancera. Par sécurité, moi, j'aime bien stopper l'enregistrement qui est lancé quand je branche la batterie et le relancer pour être sûr de ne pas avoir de souci dans la carte mémoire. Donc, le bouton de droite sert à lancer la vidéo ou l'arrêter. Ou si vous maintenez pendant 4-5 secondes ce même bouton, vous allez allumer à l'arrière un LED vert. Alors, on voit bien les LED sur la carte de la tarsier. Un LED vert qui sera le Wi-Fi pour pouvoir la connecter justement à l'application. Ça, vous le saviez. Et le bouton de gauche qui est là sert à changer les modes d'enregistrement. Alors, vous avez différentes lumières sur l'avant, juste derrière la caméra. Différents LED en fonction de la résolution que vous avez choisi. 4K, c'est rouge. Après, c'est vert. Après, c'est vert rouge. Ce n'est pas super propre. Enfin, ce n'est pas super facile à repérer. Surtout si vous êtes en plein jour. Je vous conseille quand même de faire vos réglages dessus directement avec l'application par le Wi-Fi. Et le bouton de gauche toujours qui sert à changer les résolutions. Si vous le maintenez, appuyez. Il sert à éteindre la tarsier. Donc, le petit VTX sur le dessus. Donc, je vous ai dit 25, 100, 200 milliwatts. Ce petit VTX fait 40 canaux, bien sûr. Et alors, vous avez ce petit bouton qui est là, qui va vous permettre de changer les canaux, les bandes et la puissance. Et vous avez 3 rangées de LED. Donc, ça, c'est plus facile à voir sur la notice que là en travers. Je ne vais pas le démonter, on est à l'extérieur. Vous avez une rangée de LED bleu pour les bandes. Une rangée de LED rouge pour les canaux. Et juste en dessous, vous avez 3 petites LED. En fait, juste en dessous, quand vous le prenez comme ça, avec le bouton qui est là. Et juste en dessous, vous avez 3 petites LED. Moi, je les vois d'ici. Je ne sais pas si vous les verrez. Mais 25, 100, 200 milliwatts. Et toujours pareil, une pression courte. Vous changez les canaux. Si vous maintenez le bouton, ici, vous allez passer sur les bandes. Donc, clignotez la bande du haut en bleu. Si vous maintenez appuyé, vous allez faire clignoter les 3 petites LED du bas. Une des 3 du bas. Et vous appuyez. Et vous passez en 25, 100, 200. 25, 100, 200 comme ça. C'est super simple. Mais le plus facile, c'est d'aller dans le Smart Audio, bien sûr. Donc, voilà pour ce petit engin. Donc, la caméra Tarsier. Ce que je voulais absolument dire, c'est qu'au niveau de la caméra FPV, c'est d'une précision impressionnante. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est fait pour aller dans ce genre de petit endroit. Parce qu'on va pouvoir voir les branchettes. Alors, bien sûr, pas tout. Pas les toiles d'araignée. Je m'en suis pris une. Je suis resté accroché dans une toile d'araignée. Malheureusement, je n'ai pas la vidéo. Mais on voit les petites branchettes. On voit les détails. Et la caméra FPV est vraiment super balèze sur cette Tarsier. Rien que pour ça, j'adore. Alors, et après, indispensable d'avoir ce ND8 dessus, ce petit filtre. Ils ont bien fait de le mettre avec. Parce que, vous allez voir, on va faire un petit vol à vue. Et je vais enregistrer en même temps sans. Je vais l'enlever tout de suite, d'ailleurs. Parce que sinon, je ne vais plus y penser. Et ça va enregistrer. Je vais faire un petit vol à vue en ce tab. Et vous allez voir le rendu. Et là, en volant en plein soleil, je suis sûr, pratiquement, qu'on aura pas mal de Jello. Donc, le filtre ND8 va retirer une grosse partie de ce Jello. Vous allez voir, après, c'est presque imperceptible. Et on va pouvoir, justement, filmer style cinématique un petit peu dans ce genre d'endroit. Ou dans des petits parcs avec des petits obstacles, etc. Pouvoir faire de l'immersion et de l'exploration d'endroits. Avec cette petite tarsier, vous allez pouvoir filmer en 4K. Nous, aujourd'hui, on va filmer en 1080p 90fps. Comme ça, je pourrais faire quelques petits ralentis intéressants sur certains coins. Je pense avoir fait le tour de la question. J'adore ce petit engin. Même si, je vous dis, il y a un petit peu de Jello sans le filtre ND. Mais, malgré ça, vous allez voir que c'est plutôt sympa à utiliser pour le prix. Franchement, les seules concurrents, c'est les bêtas. Moi, je n'ai pas testé les bêtas. Donc, je ne pourrais pas vous faire une comparaison avec un bêta FPV. Mais, franchement, grosse, grosse concurrence quand même pour le bêta FPV, je pense. Allez, c'est parti. On va se faire un petit vol à vue. Je vais garder ma petite Tatoo 450mAh pour voler tout à l'heure en FPV et ma petite 2S aussi. On se fera un vol en 2S et un vol en 4S. Vous allez voir, en 2S, c'est plutôt sympa aussi. Pas besoin de ce petit chose pour la batterie d'origine, pour la 300mAh. Ça, je l'utilise pour les autres batteries. Donc, on a cette petite antenne qui est là. Ouais, alors, c'est un défaut. C'est qu'au niveau porté, ce n'est vraiment pas le top en SPI avec le RX dans la carte de vol. Moi, j'ai perdu, j'ai fait du failsafe à environ 130m de distance. J'étais tout au bout là-bas, vous savez, là où je pilote habituellement. Et je suis tombé par là. Donc, ouais, pas loin de 140m de distance. Donc, vous allez me dire, 140m, c'est déjà énorme pour ce petit-là. Mais, voilà, c'est pour ça que j'aime dire que c'est plus un appareil de proximité. Si vous restez dans les 100m, normalement, il n'y a pas de souci. Vous ne devriez pas avoir de failsafe. Ça fonctionne vraiment bien. Si vous voulez aller plus loin, mettez votre propre RX à l'intérieur. Parce que je crois que cette petite antenne-là à l'intérieur, ce n'est vraiment pas le top. Donc, j'installe ma petite batterie 300mAh. Elle rentre vraiment juste juste. Elle est bien serrée. Il n'y a pas besoin pour l'instant de rajouter la petite sangle. Je connecte. Voilà. Allez, on est parti en stabilisé. Alors, j'ai mis un pré-arme. Allumage. Vous le savez. Moteur activé. C'est parti. Le voilà, le petit loulou. Donc, bien fluide. Bien réactif avec la 3S HV. Même avec une 3S de base. Donc, en 4S, ça doit bien marcher, je pense. On va tout de suite se faire un petit test de punch. Hop. Alors, petit test de punch en 3S HV. Bien sûr, 300mAh. C'est la batterie fournie. Dans 3, 2, 1. Ah oui, c'est correct. Pour un petit engin de proximité, comme ça. Bien réactif. Un petit coup d'horizon. Il agit bien. Il marche bien. Peut-être que je me tente un petit peu d'accro, là. On voit la vue. Je dois être capable un peu, maintenant. Vite fait. Je n'ai pas confiance. Je ne sais pas pourquoi. Allez, je le ramène. Si, ça va. Je me débrouille en accro. Allez, je remets en stab. Hop. Je le ramène. Et je coupe. Tac. Donc, logiquement, oui, ça clignote. Ça a bien enregistré. Je pense à couper ma vidéo. Tac. Normalement, ça sauvegarde si vous débranchez. Mais je préfère couper la vidéo. Donc, il arrête de clignoter. Allez, je m'équipe pour le FPV. Et on va aller se balader un petit peu là-dedans. Et si je peux, je vous discute en même temps. Ah oui, que je vous montre quand même comment j'installe mes batteries. Parce que celle-là glisse vraiment bien dedans. Donc là, on va faire la 2S. Et j'ai fait pareil pour la 3S. Comme vous le voyez, j'ai collé un morceau d'anti-dérapant à batterie directement sur la batterie. Alors, on va passer la petite bande velcro. Hop. Je commence par l'arrière. C'est plus facile. Ici. Ensuite, je vais venir poser ma batterie directement ici, de travers. Vous voyez l'anti-dérapant posé sur un angle ici. Comme ça, ça tiendra bien. Et ensuite, j'ai plus qu'à serrer ma petite sangle. Bien fort. Hop. Voilà. Et comme ça, la batterie ne bouge pas. Elle est bien accrochée. Donc, c'est parti. Je m'équipe en FPV. Et on y va. Allez, on est parti. Normalement, j'ai tout lancé. Bon vol, les amis. Alors là, il faut y aller en douceur. Il faut bien régler les lunettes. Comme vous le voyez, je suis à 75 pour le RSSI. On n'est pas très, très haut. Hop. On va aller tout de suite dans les filures. SA. Voilà. Et on va pouvoir augmenter. Vous voyez, 25, 100, 200. Alors, vous ne fiez pas à ce qui est écrit. Donc là, je vais mettre en... Je vais laisser en 25, tiens. Pour voir comment ça se passe. Alors, je peux faire... Yo à gauche. Tac. Pour revenir au départ. Royo à gauche. Ah non, ce n'est pas ça. Ah si, c'est ça. Allez, save exit. Paf. C'est parti. Alors. Mode horizon. On va partir en mode stabilisé. Mode horizon. Mode stabilisé. Préarmement. Armé. Let's go. Je suis bien en vitesse 3. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, beaucoup moins de jello tout de suite. Alors, on va partir dans cette petite rangée. Elle est belle, cette rangée là. C'est magnifique. Donc, pour moi, voilà à quoi il sert ce petit engin. Il sert à se faire des petites balades un petit peu style ciné-whoop. C'est un ciné-whoop. Alors, on va pouvoir essayer de se faufiler entre les branches. Bien sûr, c'est le principe. Et alors, forcément, vous n'aurez pas le bon rendu, vous, sur le DVR. Vous n'aurez vraiment pas la qualité de ce que moi j'ai dans les lunettes. C'est sûr et certain. Mais c'est impressionnant, la qualité. On voit vraiment bien ce qui se passe. Hop là. Chose qu'on ne ferait pas avec, par exemple, la Cadix Turtle ou la Runcam Split, vous savez. Donc, on avait bien l'enregistrement en Full HD. Mais on n'a pas du tout, du tout le même rendu au niveau de la caméra FPV. Là, on a vraiment quelque chose de propre. Voilà. Je vole vraiment tout doux. Alors là, il y avait... Hop ! Je coupe. Je remets du gaz pour me sortir de là. Ouais, c'est bon. Il y avait une grosse touffe. Hop là ! Un arbre. Ah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je suis là. Vous me cherchiez, je suis là. Ah, il y a beaucoup de petites herbes. Donc, ce n'est pas une EHV, ma batterie, là, ma 2S. Donc, forcément, je n'aurais pas une grosse, grosse autonomie. Hop, ça passe. On a vraiment une superbe vue avec cette caméra FPV. J'adore ça, franchement. Autant c'est sympa de pousser fort, de faire des acrobaties, etc. Mais c'est vraiment sympa aussi de faire ce genre de vol. On va se faufiler dans les petites... Hop là ! Bien joué. Le mec, il se félicite, tu sais. Oh là, il y a beaucoup d'arbre, il y a beaucoup de branches, là. Je suis accroché dans quelque chose. Dans quoi ? Je ne sais pas. Peut-être bien une toile d'araignée. Dernière fois, je suis revenu. J'étais coincé un peu. Et en fait, j'avais plein de toiles dans les hélices. Allez, on va se poser. Donc, le turtle mode fonctionne aussi. Si je peux, je vous mettrai un petit extrait où j'utilise le turtle mode. Allez. Allez, c'est reparti. Cette fois-ci, je me mets en mode acro. Hop ! Et j'ai mis un peu plus d'angle à la caméra. Tout à l'heure, j'étais presque droit. J'avais un tout petit peu... J'étais à 5-10% d'angle. Let's go ! Oh, il tente des trucs, hein, le Tazou. T'as eu ? Un petit peu de propre WASH en redescendant tout droit, forcément. Alors, il faut faire attention quand on va un peu plus vite. Parce que les branchettes se rapprochent forcément plus rapidement. Il faut tout de suite trouver son chemin. Étonnant que je n'ai pas mangé un truc. Donc là, c'est la 3S Tazou 450 mAh. Bim ! Dans le pif. Hop là ! C'était bien une toile d'araignée tout à l'heure. En plus des branches. J'en avais plein les hélices. Hop, touchette ! Bon, ben, belle gamelle, hein ! Batterie éjectée, tout ça. Je ne sais pas si j'aurai les images, du coup. Donc, on va finir la batterie. Donc, j'ai une bonne petite autonomie, hein, avec... Avec la Tazou 450 mAh en 3S. Après, c'est sûr qu'elle n'est pas forcément super adaptée. Là, je l'ai éjectée dans la chute, dans le choc. Choc contre un arbre. Ben, ça montre que le Cinecan est costaud. Bim ! Dans le nez. Ah, je viens un peu vite, là, pour esquiver les branches. Ça, c'est clair. Ah, vous le savez, hein, plus vous tiltez la caméra, plus vous allez prendre de vitesse. Il y a plein de trucs qui craquent dans les petits bois, là. Ça fait flipper. À ma droite, il y a des trucs qui craquent. Il n'y a rien. Il n'y a personne. Apparemment, hein. Petite vue par le soleil, là. Petite percée. Allez, on peut vraiment... Oh, il y a un peu de vent, là. Ça se met à souffler, un peu. Oh, j'entends des bruits. C'est chelou. Il y a des gens ? Il y a quelqu'un ? Oh, je savais que je ne passerais pas, là. Je suis passé. Ah, hey, hey. Oh, là, 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 là. C'est dangereux, ça. Moteur ? Je crois que je suis accroché, là. Je vais le chercher. Ça enregistre toujours ? Ah, je ne risquais pas de redécoller, là. Bon, il ne me reste pas beaucoup de batterie. Vous aurez compris le principe. De l'exploration. Il vient de respirer un peu. Allez, on va se poser. Tiens, on va passer par là. La classe. Hey ! Yep, les amis. Bon, ben, une belle, bonne gamelle, quand même, avec ce petit Cinecan. Enfin, deux gamelles, mais une bonne dans un arbre où j'ai éjecté la batterie. Donc, heureusement, je savais où j'étais à peu près. Et c'est l'avantage. Quand on est dans un petit endroit, c'est vrai qu'on n'a pas à chercher sur des centaines de mètres. On sait à peu près où on se trouvait. Au pire, il y a le DVR. Pensez à enregistrer avec votre DVR pour regarder où vous êtes tombé, approximativement. Mais là, ça s'est bien passé. En tout cas, il est costaud, résistant. Cette petite patte ne l'a toujours pas cassé. Bon, même si je ne pilote pas dans du bitume, j'ai pris un arbre de plein fouet. Donc, ça ne bouge pas. Une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est la petite antenne VTX mono qui, normalement, passe par le dessous, ici, et vient pendouiller derrière. J'ai simplement pris soin de la passer au travers de ces petits passages-là, vers le haut, avec un Rizlan ou deux, de façon à la guider vers le haut, avec de la gaine thermo. Et on a une meilleure portée. Vous avez vu, en 25 mW, je n'ai pas changé les mW et ça ne bougeait pas du tout. J'avais une très bonne réception, même quand je passais derrière, par ici. Donc, voilà. Pour moi, un super petit engin de proximité. Il y a moyen de faire de belles images, je suis sûr et certain. Bien, même s'il y a un petit peu de vibration, un petit peu de jello. Après, il faut voir s'il y a des réglages à faire au niveau des filtres ou au niveau des PIDs pour essayer de gagner un petit peu. Mais pour moi, le montage sur du plastique, là, c'est ce qui fait qu'on va avoir un petit peu de jello, je pense, un petit peu de perte au niveau de la qualité. Mais sinon, plutôt satisfait, franchement, dans l'ensemble. C'est vraiment un bon petit engin. Il y a vraiment moyen de s'amuser. Je n'ai pas fait trop de figure aujourd'hui, même si on peut en faire largement en 3S, même en 2S, sans problème. Il récupère bien. Donc, je valide ce petit Cinecan, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas lui mettre une note max parce que, je vous dis, un petit peu de jello. Heureusement qu'il y a le ND8, par exemple. Je pense qu'il mérite son 16, 17 sur 20, sans problème, à mon avis. Voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai fini. Donc, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire quoi. Bientôt un autre concours, ouais, par exemple. Petit cadeau qui devrait faire plaisir à certains. Je vais peut-être même essayer de faire un cadeau combo. Ouais, eh bien, je ne vous dis pas ce que c'est. Ce n'est pas à base de poulet. Je ne vous dis pas ce que c'est. Mais voilà, je vous en reparlerai quand ce sera le temps venu. Mais bientôt, un autre petit cadeau qui, je pense, vous fera plaisir. Il faut que je trouve une idée de concours originale. Ça changera un petit peu de mes concours qui sont originaux, déjà. Allez, merci à tous d'avoir suivi. Pensez aux petits liens dans la description si vous voulez aider ma chaîne. Pensez aux petits likes si vous avez aimé la vidéo. Pensez à unliker si vous... Non, pensez-y pas. Merci à tous et puis surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Ah oui, j'y pense. Pour ceux qui ont la DJI Osmo comme moi, je vous mettrai le lien de petits supports en aluminium que j'ai trouvé ici avec la grosse lentille UV qui se vise dessus sur laquelle on peut adapter les filtres ND8 que je vous avais montré, les gros filtres ND8 avec bien sûr le petit fermoir comme ça. Donc voilà, je vous mettrai ça pour ceux que ça intéresse. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. Merci à tous.